Je vous remercie d'avoir une telle personnalité parmi nous, donc voilà il doit partir 10 minutes alors je vous demande tous de vous asseoir, donc il va faire donc une rachat donc pour la communauté. Je vous remercie. 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 Nous devons maintenant payer la prière dans la prière de Rochoshana. Nous devons maintenant remercier la prière de la prière de Rochoshana. Nous devons aujourd'hui remercier tous les autres pays de l'Israël dans tous les pays qui nous permettent de nous. Pour nous, nous devons maintenant visiter la prière de Rochoshana. Amen. Alors le Rav, il rappelle donc bientôt, donc c'est Rosh Hashanah. Vous savez que traditionnellement à Rosh Hashanah on dit, à Rosh Hashanah on est inscrit dans les livres de la vie. A Yom Kippour, donc on est scellé dans le livre de la vie. Et donc il rappelle que dernièrement tout le monde a vécu, tout le monde a vécu en Israël, tout le monde a pu ressentir donc tout ce qui s'est passé donc à l'occasion de l'opération de Soukétan, donc ça s'est passé, donc ça a commencé donc entre le 17 Tammuz et le 9 Av, donc le Ram Israël était en grand danger, il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont dû quitter leur foyer, et donc grâce à Dieu, donc il dit que, donc on a été sauvé donc de nos persécuteurs, donc il a fait des très très grandes ici, il ne faut pas oublier qu'à Rosh Hashanah et à Kippour, il faut prier pour la paix de tout le peuple juif et du peuple juif qui est en Israël. Le premier, c'est la paix de la paix de l'Av, mais avec tout le monde, je me dis, je me dis, je me dis, et je me dis, 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 sinon je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, okay ? il va dire qu'il n'y a pas d'éclat, mais il n'y a pas d'éclat. Il va permettre d'annuler une gzera, d'annuler un mauvais décret qu'il pourrait y avoir sur chacun d'entre nous, ou bien sur tout le peuple d'Israël en totalité. Donc c'est pour ça qu'il demande qu'on se prépare à la tshuva, à la tshuva, et puis qu'on donne de la tshuva. Alors il dit comme ça, donc vous savez que quand on demande, on fait la tshuva, on dit qu'il nous ramène donc complètement, donc un représentant complet, et il y a trois choses qu'on demande chez les mains, que ce soit complet. La tshuva, dans la tefilah, la geoula, la libération, tshuva, geoula, et la refoua, la refoua chez les mains de la guérison, elle soit complet. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais si juste un seigneur qui me a froid, un récit, c'est bon, c'est pas le refoua. Il faut une refoua sommeil, c'est bon. La refoua sommeil est pas un truc, tout le monde, mais si il y a une une une, c'est pas bon. Alors comme si on a une refoua sommeil, c'est bon, c'est bon. Il faut faire le refoua sommeil. de ceux de structure deбыer alors on peut apprendre la notion de notion qui nous est plus familière qui est la refouage le moment c'est quoi ? c'est une guérison qui est complète ça veut dire une guérison complète quand on est guéri à 90% ou 95% on n'est pas guéri complètement s'il suffit qu'on ait mal à une dent par exemple ou à un de nos petits membres on va être guéri à 95% mais pourtant cette dent qui va faire mal qui représente peut-être 1% du corps elle va nous faire souffrir elle va nous faire souffrir de façon terrible c'est pour ça que on peut apprendre de la même façon qu'on recherche une refou HLMA on doit donc rechercher dans ces jours-ci une teshuvah c'est-à-dire nous repartir de tous nos mauvais penchants caractères si on est habitué à faire du lachonara de la médisance alors on doit faire attention de ne pas faire de médisance la même chose si on a des manquements par rapport au Shabbat ou à la cache route on va faire teshuvah sur tous ces éléments-là pendant cette période-là c'est que c'est bon Oui, je suis en train de faire des choses, mais il y a aussi une bonne idée. Dieu, nous avons, dans l'Ezraël, nous avons des gens qui nous ont des étudiants, nous avons des étudiants et nous avons des étudiants, il y a des étudiants dans le monde. Je suis le premier à la place, mais aujourd'hui, c'est difficile en France. Il y a des étudiants, et nous devons nous aider à l'aide de ce que nous pouvons. Et je dis donc de la même façon qu'on a refoué chez les mares, donc pendant cette période, il y a un élément qui est important, c'est la tzedakah. Donner la tzedakah chez les mares. Et vous savez qu'en Israël, la situation est très difficile pour les avrechim, pour les membres des yeshivot, ceux qui étudient toute la journée dans les yeshivot. Vous connaissez la situation un petit peu politique qui fait que la situation est beaucoup plus difficile pour eux. Et donc vraiment, ils font partie, vous savez que les avrechim, les gens qui sont dans les yeshivot, ils font partie de la population la plus pauvre d'Israël. Ils sont même plus pauvres que les arabes. Plus pauvres, c'est les plus pauvres. Donc c'est une grande mitzvah d'aider ces gens qui se dévouent pour la Torah pendant 24 heures sur 24. Donc c'est une grande mitzvah de les aider. Et donc le rave pose plusieurs institutions avec des centaines d'élèves. Et donc c'est important de soutenir ces avrechim, l'avrechim d'Eret d'Israël, ceux qui soutiennent la Torah en Eret d'Israël. Et donc c'est important de soutenir ces avrechim d'Eret d'Israël. Et donc c'est important de soutenir ces avrechim d'Israël. ... ... ... Amen ! Adonai, hafez de ma'an tispo, yagin l'orah ve yadirah. Adonai, hafez de ma'an tispo, yagin l'orah ve yagin l'an tispo, yagin l'an tispo, yagin l'an tispo, yagin l'an tispo, Adonai, hafez de ma'an tispo, yagin l'ayin barak, quithtabbak, quithtabak, quithtahumá, quithtadha, quithtahallal, qui est à la la Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.